Bonjour Ottawa, bienvenue à l'émission Bouger pour bien vivre. L'émission où on bouge pour notre santé, on bouge de façon différente, des façons qui sont plaisantes, des façons qui sont bonnes pour votre corps. Et aujourd'hui, mon invité, c'est Nathalie Kahalé ! Oh my God ! C'est tellement cool de t'avoir… Vous connaissez Nathalie ? Bonjour ! Oui, oui, de Nathan Paul. J'étais chroniqueur sur ton émission pendant des années et tout d'un coup, je me retrouve face à une caméra où est-ce que c'est moi l'animatrice. Félicitations, Jackie, c'est un beau projet devant toi, je suis très fière de toi. Cool ! C'est tellement cool ! Je suis tellement contente que tu as accepté de pouvoir venir faire une session avec moi. Ça me fait plaisir de voir ton studio, de voir tout ce que t'accomplis, c'est vraiment très bien. Je suis tellement contente. En tout cas, on va s'amuser aujourd'hui. Le thème de notre émission aujourd'hui, c'est l'exercice pour les mamans super occupées. T'es-tu super occupées ? Je pense que je suis juste une maman. Ça fait que c'est occupé. Mais je ne sais pas, je ne pourrais pas dire super. Je pense qu'on a tous nos degrés de confort avec le montant d'activité, quoi que ce soit. Je ne voudrais pas me comparer à d'autres. Il y a des gens qui trouvent que je suis occupée. Mais moi, j'aime vivre comme ça. Mais c'est certain que c'est différent qu'avant, quand je n'avais pas les enfants et avoir les enfants maintenant. Moi, j'ai quand même été célibataire un certain temps et je faisais à ma guise pendant plusieurs années. Et là, je ne suis pas une jeune maman. J'ai commencé ma famille. Mon premier enfant, 39 ans, j'avais quand même… Tu sais, après l'université, j'avais quand même une certaine liberté en tant qu'adulte. Donc, de ce moment-là à presque à ma quarantaine, de faire ce que je veux quand je veux pour prendre soin de moi. Oui. Donc, cet ajustement-là, oui, parce qu'on a des responsabilités qui sont différentes. Et j'ai deux bébés qui sont tout jeunes. Oui. Ils ont quel âge? Deux ans et demi et 14 mois. Donc, mais ça va vite, ça va vite. Là, j'ai deux marcheurs. Ça change un peu la vie. Ça change un peu, pas mal. Mais tu sais, j'ai une amie qui en a trois, une autre amie qui en a quatre. Je veux dire, tu sais, j'ai une autre amie qui en a un et un chien. C'est un autre. Moi, je n'ai pas d'animaux chez moi. Fait que tu sais, on est… Puis je pense que ça dépend aussi beaucoup de notre réseau d'appui. Moi, j'ai mes parents chez moi, chez moi, à Ottawa. Mon époux, sa famille est à Terre-Neuve. Donc, on a au moins un côté de la famille, tu sais, très près, mon frère, tu sais, un groupe d'amis, tout ça. Tu as des ressources. Des ressources pour t'aider. Des ressources pour appuyer. Très différent. Quand j'ai eu mes bébés, j'ai été à Halifax. Il n'y avait pas personne de ma parenté dans ce coin-là. On a élevé nos enfants seuls. Mais il faut dire, là, n'importe quelle maman, ils sont super occupés. Oui. Il faut le dire d'une manière ou de l'autre. C'est le rôle. C'est occupé. Tu sais, juste ce matin, j'étais… Donc, Hector avait son rendez-vous pour sa piqûre pour ne pas avoir la varicelle. Donc, là, on arrive là et la médecin, c'est médecin de famille, me connaît, tu sais, parce qu'elle connaît mes deux enfants, tout ça. Elle dit, tu as l'air vraiment bien. Je lui dis, ah, OK, merci. Elle dit, ben, elle dit, avec deux enfants, c'est occupé, ta 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 ta. Fait qu'elle avait aussi le… Donc, oui, il y a vraiment… Puis tout le monde me dit, non, tu es dans la période, tu sais, la période, puis ça devient plus facile, tu sais. Mais quand c'est ta réalité, c'est ce que tu connais. Mais c'est certain que je m'ajuste constantement parce que pour moi, c'est tellement important de faire des choses pour moi. Qu'est-ce que tu fais, justement, notre thème? Qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'air si bien, pour que ton médecin te dise, tu as de l'air bien? Oui, à cause, honnêtement, la plupart des moments, là, on a de l'air tout croche, on fait la peine de nous arranger les cheveux, puis prendre une douche, tu sais, peut-être une fois par semaine. Oui. Tu fais des choses de manière spécifique pour t'occuper de toi au niveau de la santé, au niveau de la santé mentale, au niveau de ton activité physique pour être bien. Oui, c'est une pratique pour moi, et je veux juste dire, avant que je vous dise un peu de mes trucs, que ce n'est pas une pratique parfaite. Tous les jours, n'est pas… Tu sais, comme d'une journée à l'autre, les choses peuvent arriver. Qui peut être parfait? Qui? Non, mais c'est ça. Impossible. Alors, je ne veux pas sembler comme si j'ai la formule parce que c'est différent pour tout le monde. Oui. Moi, j'ai des choses que je fais régulièrement quand je mets des intentions pour ma journée. Je pense à ma journée d'avance. Je médite régulièrement. Excellent. Qu'est-ce que ça veut dire, méditer régulièrement? Moi, c'est différent. Donc, je suis des… comme en ce moment, je suis le 21 jours avec des packs show properly. Ah oui, c'est super bon. Pour les relations, c'est super. Bon, en fait, je fais des fois des programmes. Je fais headspace aussi. Des fois, je fais des méditations par moi-même. Je fais des mantras de yoga. Ça change. Des fois, c'est juste des moments pour moi. Absolument. Juste pour donner une idée, la méditation avec des packs show propres et au pro, c'est quoi? 12 minutes? Oui. Avec la conversation? Oui, 22 minutes en tout. Ils guident. Puis après ça, je pense que c'est un 6 minutes de méditation. De méditation. Oui, 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 oui. Donc, la méditation, ça n'a pas besoin d'être honte pendant une heure de temps. Non, 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 non. Ça ne prend pas… C'est un petit moment. Tu n'as pas besoin d'une heure. Non. Tu n'as vraiment pas besoin de ce temps-là. Même si on prend une minute pour respirer et faire… Oui. OK. Puis moi, je trouve aussi, tu sais, on parle de mouvement, là, pour moi, une des choses que j'ai dû vraiment m'ajuster, parce qu'avant les bébés, j'avais commencé à courir régulièrement, presque quatre à six fois par semaine. J'avais commencé à faire mes poids halteurs. J'étais vraiment, là, dans mon yoga régulièrement. Oui. J'étais vraiment dans mes workouts. Puis avoir les bébés, ça a changé pour moi les choses. J'ai écouté mon corps et j'ai pris du temps. Écoute, il y a des femmes qui le refont tout de suite, puis ils font ça. Il y en a qui courent jusqu'à la fin de leur grossesse. Moi, j'étais en arrêt de travail. Ce n'était pas pour moi de faire ça. Mais je trouve que les journées que je me sens vraiment comme j'ai une bonne journée, la plupart des journées, c'est quand j'ai bougé un peu. Oui. Tu sais, ça fait en sorte que je n'ai pas une montagne à la fin de la semaine, que je n'ai pas le goût. Puis c'est drôle, comme on parle de bras, c'est de linge. Oui. Ça lui montre des belles habitudes aussi, hein? On s'amuse. On s'amuse. Tu es une belle inspiration pour tes enfants. Merci. On va pratiquer ça, ces exercices-là. Avec plaisir. Après la pause, ensemble, on va faire du yoga avec Nathalie. Merci. À tantôt. On est de retour de la pause et on va faire une pratique de yoga avec Nathalie. Ça va être super bien. N'oubliez pas, vous écoutez votre corps. Si les choses qu'on suggère pendant la pratique qui ne font pas votre affaire, vous ne les faites pas. Soyez sages avec ça. Je vais montrer des modifications. On va s'amuser ensemble. Je vais vous donner peut-être des indices de comment faire les choses pendant que Nathalie nous montre. Et on va s'amuser un bon petit 15 minutes d'une pratique. On va se centrer. Les mamans occupées, les papas occupées, les personnes occupées, tout le monde qui est occupé. On est capable de faire un petit 15 minutes. Oui, je vous partage des petites choses que je fais, moi, parce que moi, mon travail est assis, beaucoup, beaucoup à l'ordinateur. Puis je trouve aussi que je cherche un moment de relaxation. Donc, c'est une combinaison de prendre soin de ma colonne, de m'étirer. Et des fois, on n'aura pas le temps vraiment de le faire, mais d'aller chercher un peu de chaleur, puis un peu de repos. C'est un peu ce que je fais. Je vais vous montrer comme en rapido, là, quelques petits morceaux. Mais c'est ça. On donne des idées. Ça aussi, ça donne une chance aux gens qui regardent notre émission de voir, c'est-tu quelque chose que j'aimerais faire? Oui, c'est ça. Puis savoir que le mouvement, je l'ai dit, puis je vais le dire encore et encore et encore, ça n'a pas besoin d'être une heure à un gym, à s'entraîner, à se suer. Il y a des moments spéciaux durant la journée qu'on peut faire, des mouvements doux, des mouvements qui sont vraiment là, qui aident notre corps à « on veut bouger jusqu'à temps qu'on aille 103 ans ». Puis quelque chose que j'ai appris de toi et aussi de mon prof à Hawaii, mon prof de yoga, c'était vraiment de t'écouter ton corps, d'aller voir ton intuition, puis voir ce que ton corps a besoin, puis d'utiliser des outils pour appuyer. Moi, je vais m'en servir un peu, ça aide beaucoup, beaucoup. En ce moment, je suis assise sur un bloc. Puis moi, je suis à genoux sur deux blocs. J'aime bien ça utiliser le bloc. Moi, je trouve que ça m'aide à avoir vraiment la colonne plus droite, puis on est vraiment en état de repos. Donc, je commence toujours avec un peu de respiration, juste pour me centrer, vraiment juste pour me centrer. Donc, je vais inspirer. Et expirer. Et pour moi, je pense tout le temps un peu aux vagues de l'océan, comment que la vague arrive et reprend, et arrive et reprend. J'essaie de prendre un peu cette respiration-là. Ça fait un calme dans le corps. Ça prend juste deux, trois, quatre respirations. Puis là, on est dans un autre état complètement. Oui. Puis après ça, ce que je fais, je vais faire un petit échauffement pour ma colonne. Donc, je vais juste aller à quatre pattes. Puis je trouve que ça aide beaucoup. Puis si les gens peuvent mettre une couverture ou quelque chose en dessous des genoux. Ah, il y a les pattes que j'ai. Oui, on peut… Ça, ça s'achète au Dolorama. C'est très confortable. C'est du luxe en ce moment. Mais dans le fond, tout ce que je fais, Jackie, c'est le cat-cow. Oui. Mais souvent, je commence un peu, on fait le petit mouvement. Oui, le petit mouvement. Ça, je suis femme. Quand j'enseigne, c'est vraiment pas qu'on essaie de tenir une pause, puis qu'on est là, rigide. On bouge, puis on enlève les tensions. Donc, Nathalie le fait à genoux. Il y a certaines personnes qu'être à genoux, ça ne fonctionne pas. Puis on peut être assis. Là, j'ai fait les petits mouvements de côté. Maintenant, elle a rendu, elle a courbé le dos, à arrondir. Puis après ça, aller de l'autre direction que la colonne peut aller. Mais là, on peut le faire assis. Donc, je suis ce qu'elle fait, j'arrondis. Je vais le faire, peut-être deux autres fois, Jackie, parce que je vais tout de suite, moi, aller dans un down dog. Oui. C'est, j'aime ça me commencer. Donc, ce que je fais, je fais juste de cette position-là, tout de suite, là. J'y vais, là, puis ça m'aide à commencer, tu sais, les petits mouvements. Oui. Puis, je vais aller, je vais prendre une chance, voir si on va pouvoir me voir. Je vais aller au mur. Nathalie a fait le down dog, mais encore une fois, si je n'ai pas les poignets, puis la capacité d'aller là, mais je peux aller contre un mur. Ça fait la même chose. C'est un beau mouvement qu'on peut faire. Donc, si ça, ce n'est pas disponible pour vous d'être capable de faire cette pose-là, ça fait tellement du bien quand on peut. On le fait contre un mur, ou peut-être même contre un meuble très solide qui est contre un mur. Donc, on a une hauteur d'être capable de le faire. Le chien tête en bas, ça fait du bien. Ça fait du bien en arrière des jambes, en arrière du dos. Ah, tellement. Moi, je demande à mon chum tout le temps, peux-tu, s'il vous plaît, tirer sur mes hanches? Peux-tu de le faire avec des mots? Absolument, absolument. Ça fait tellement du bien. Quand vous êtes à l'aise à le faire, là, ah, que ça fait du bien. Il y a quelqu'un qui vient en arrière des hanches, puis qu'on fait juste une belle petite traction comme ça. Ça fait du bien. Je vais montrer une autre manière que, si vous avez confiance avec votre copain, votre copine, c'est qu'on place une main, puis on fait juste une petite traction comme ça. Donc, on allonge la colonne. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose, ça fait du bien la traction comme ça. Ça fait tellement du bien. Et là, ensuite, ce que je ferais, j'irais faire un child's pose vraiment très élargi. Encore une fois, c'est juste vraiment pour tout ouvrir. Super belle pose. Elle a ses genoux de bien écartés. Son dos est allongé. Les bras allongés. OK. Là, si tu as des problèmes d'épaule, des problèmes de genoux, ça peut peut-être être moins confortable, mais au lieu d'avoir les bras ici, on peut les placer croisés et se reposer la tête. Encore une autre option. Une autre option. Les genoux ensemble. La tête va aller aux genoux, les mains, aux pieds. Puis, c'est vraiment la respiration, hein, Jackie, qui fait toute la différence. Oui. Quand on va dans les positions, je suis sûre que c'est ce que tu fais. Une fois dans les positions, tu portes attention à ta respiration. Donc, le cerveau se calme, puis on fait juste le focus sur une chose. Donc, c'est une méditation. Ensuite, je fais tout le temps le forward fold. Je le fais, j'aime beaucoup à côté mon estomac. Oui. Et sur les jambes, ça garde le poids. Donc, le ventre, la poitrine sur les jambes. La poitrine, c'est ça. Les genoux fléchis. Oui. Et tranquillement. Juste voir la différence, les genoux fléchis. Il reste sous ce côté, là. Les genoux fléchis, le dos, il est bien allongé. Oui. Si j'allonge mes jambes, bien là, le dos, il y a une courbe qui se passe qui est un petit peu moins... moins sécure. C'est un petit peu trop difficile sur la colonne. C'est mieux d'avoir les genoux fléchis. Si on a des problèmes de dos, surtout. Mais ça fait du bien d'avoir la tête à l'envers. Ça fait tellement du bien. Ah, c'est juste ça. C'est juste ça. Oui. Puis là, bien, je ferais une salutation. C'est quoi une salutation? Montre-nous ça. C'est un bonjour. Ciao. OK. On va le faire ensemble ou si je vais le faire, si tu peux me couler? Vas-y, puis je vais en jaser, puis on va peut-être en faire ensemble après. OK. Déjà. Respiration. Là, c'est comme un oiseau, on peut s'imaginer. Là, elle expire, elle est salée. Elle monte à la moitié. Elle expire, elle rebaisse. Une belle inspiration. Puis là, elle avance. Avancer, c'est le fun, hein? Oui. Souvent dans les cours, c'est qu'ils reculent. Oui. Là, on se baisse à terre, on se remonte un petit peu. Et on retourne au chien tête en bas. Je vais revenir, oui. Puis elle revient. Tu le fais de manière différente que souvent les gens font. OK. Refais-le. Puis moi, je vais le faire où les gens le voient souvent. Moi, on va être comme opposé. On est-tu cute comme on est à l'air quasiment pareil? Mais là, on va faire du opposé. Tu peux le faire de reculons, tu sais? Oui, oui, oui. Tu peux le faire d'en avance. Vas-y. OK. Puis moi, je le fais, on va faire synchroniser, opposé. OK. On n'a pas l'eau pour la danser synchroniser, comme tel. Oui. Mais on y va. Elle me connaît. Donc, il faut que tu le dises. Je vais te suivre. Non, c'est toi. Ah, non, c'est moi. C'est toi qui t'en charge. OK. 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 Donc, on prend une respiration, on livre en haut. Et on expire vers le bas. Expire. Et relâche. Ensuite, à la moitié. Ah, bien à la moitié, oui. Et on relâche encore une fois. Ensuite, on pourrait prendre un pas. Oui, vas-y. OK. On va le faire, on prend la jambe droite et on va aller vers l'avant. Puis moi, je vais faire la jambe droite qui va être à l'arrière. À l'arrière. Et on va faire un crescent lunge. Oh, tiens. Ah, ça fait tellement du bien. Puis on n'est pas pressé. Puis on n'est pas pressé. On ne se presse pas. Non, non. On reste ici, on peut rester. Puis souvent, j'entends, j'aime quand j'entends les instructeurs qui disent la pause. Tu n'es pas prête de sortir tant ou si longtemps que tu es comme vraiment là au bout. Que tu es comme, oh, j'en ai assez fait. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Et on remet les bras vers l'avant. OK. Et ensuite, je vais, qu'est-ce qu'on devrait faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on va faire? Tu voulais que tu fasses que tu as fait l'entour. Moi, ce que je ferais, OK, OK. Mais moi, j'irais vers l'avant ici comme ça. Puis moi, j'irais vers l'arrière. Oui. Puis là, je vais faire la chaise pour changer un peu. Moi, c'est que mes routines sont, je les fais vraiment selon ce que j'ai le goût de faire. C'est ça. Et vers l'avant. J'aime ça. J'aime ça. Toi, recule par en arrière, fais plank chaturanga. Parfait. OK. Parfait. Go. Toi, tu vas bas. Moi, je vais faire hop-dop. OK. Je tiens tête en bas. Oui. Bien, moi, je vais faire modifier. À cause, il y a peut-être des gens qui les poignent, ça ne marche pas. Et là, je vais vouloir faire l'autre jambe. Donc, puis ce que je fais des fois, pour vraiment ouvrir la jambe. Attends-moi, là. J'arrive. Donc, on n'a pas besoin de suivre exactement. Non. Hein? Mais c'est ça au niveau d'aller faire de la chaleur. Oui. Un mouvement que j'aime beaucoup, beaucoup faire chez moi, là, c'est, puis on peut peut-être le faire ensemble, c'est à la moitié, hein? Oui. Beaucoup, beaucoup. Ça fait tellement aussi du bien. OK. J'essaie d'aller chercher les orteils. Toi, tu vas chercher les orteils. Moi, je vais aller chercher les chevilles. Des petits trucs, là, pour être capable de continuer comme ce que vous souhaitez, là. OK. Reste là. OK. Prends tes orteils. Comme tu as dit. Pas tout le monde est capable de faire ça. OK. Tu as une belle, tu as une flexibilité incroyable. Je vais te modifier ça. Mets tes mains sur les blocs. Allonge tes bras. Les chances sont que vous allez pouvoir, même tête, même pas, vas-y avec les bras droits pour imiter quelqu'un qui n'est pas capable de toucher à terre. OK. OK. Souvent, ça arrive comme ça. Relaxe ton cou. Relaxe-tu. On essaie d'être envers. Puis, tu pourrais les mettre comme ça aussi. Oui, absolument. C'est correct. Une autre stratégie, là, en plus d'avoir les blocs pour aider, ça serait d'aller un petit peu plus large. Donc, je vais montrer comme, si je ne suis pas très large, puis j'essaie de toucher, regardez la distance de ma tête. C'est déjà possible, là. Mais si je vais un petit peu plus écartée, regardez où est-ce que je suis rendue. Oui. Donc, il y a la stratégie d'utiliser des blocs ou d'agrandir la position avec les jambes. Donc, ce que je ferais habituellement, je ferais des salutations, je ferais… J'aime beaucoup faire le guerrier. Oui. Le guerrier 2. 2. Et ensuite, le guerrier exaussé. Le guerrier exaussé. Exaussé. Le guerrier. Et ensuite, c'est juste, ça fait tellement du bien. Comme, copiez-nous un peu, vous allez voir si vous ne l'avez jamais fait. Puis, tu aurais l'autre côté, je ferais, tu sais, des autres, bon, etc., l'autre côté. Et il y a toutes sortes d'exercices. Ensuite, il y aurait sur le ventre, pour le dos, en tout cas, vraiment. Mais il y a un que je veux montrer parce que pour les gens qui s'assoient beaucoup, ça, je le fais parce que j'ai tellement de gens qui me disent qu'ils ont des problèmes de dos. Oui. Donc, celui-là, ça ne fait pas partie de la salutation, mais je le fais régulièrement. Jackie, je ne sais pas si c'est quelque chose que tu fais souvent dans ta pratique. Tu peux l'avoir le genou plié. Moi, j'aime le faire, la jambe par terre. Oui. Mais là, c'est comme avec la corde, tu sais. Donc, ton mollet, il se fait tirer en arrière du genou, l'esquieu jambier, le fessier. Exactement. Excellent, excellent. Et là, ce que je fais, j'essaie de rester le plus droit possible pour donner un angle et essayer d'aller… Ça penche. Oui, pour que ça penche. Là, ça va chercher. Ça aide tellement pour la colonne. Oui. Puis ensuite, de l'autre côté, je me permets un peu de flexibilité de ce côté-là. Oui. Mais c'est vraiment… Ça étire au niveau. Ça étire au niveau. La cuisse à l'intérieur. La cuisse. Puis les gens qui ont des problèmes de scolaire de corps. Oui, le nerf sciatique. Le nerf sciatique. Je vais te montrer. Refais-le, là. Oui. Je vais faire synchroniser avec toi encore. OK. Donc, quand on étire… Si je n'ai pas rien pour tenir, moi, j'aime beaucoup, beaucoup faire sans l'astral. Fais-le quand même avec l'astral. OK. Mais moi, j'aime beaucoup demander aux gens, essaie d'amener ta jambe vers toi sans tirer pour que ce soit un développement musculaire et étirement en même temps. Puis là, on peut faire la même chose jusqu'à ce qu'on croise. C'est vraiment un autre feeling. C'est une texture différente. J'aime utiliser les textures. Textures, j'aime ça! Une saveur différente. Une sensation différente. Donc, on n'a pas besoin d'un strap. Puis on peut faire le mouvement où la tête est couchée. Là, j'ai la tête levée. Mais on peut faire ça. Puis il y a une autre texture que j'aime. Tu vas peut-être aimer ça aussi. Lève ta jambe. Oui. Tire-la vers ton visage. Puis maintenant, l'autre jambe qui pensait rien faire. Là, non, couche-la, couche-la. Oui, oui, oui. Essaye de toucher le mur maintenant avec cette jambe-là. Essaye de toucher le mur en arrière avec cette jambe-là. Ah oui, oui, oui. Juste faire ça, là, à étirer comme ça, sans tirer sur la jambe. C'est, comme je disais, un développement musculaire pour l'étirement. Donc, on n'a pas juste la flexibilité qu'on travaille, on travaille la mobilité. Ah, j'aime ça. Puis d'avoir une bonne force au niveau des hanches, puis tous les muscles qui sont ensemble. Je trouve que ce qui arrive quand, comme il y a, disons que tu mets tes deux jambes par terre après, là, il y en a une qui semble plus longue que l'autre. Donc, c'est quel, viens t'asseoir. On a un petit 30 secondes ensemble encore. Yeah! C'est quoi ton mouvement? Absolument. Je sais qu'il n'y a pas un mouvement qui est meilleur que les autres, mais toi, là, quand tu rentres dans un mouvement, tu fais, oh my God, j'aime ça. Ou ta pratique est comme plate. Non, 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 ben, c'est tout, là. C'est qu'il y a, tout? C'est tout. Qu'est-ce que j'aime le plus? Je vais voir ça, non? Mais j'allais dire, j'allais dire, oui, mais avec le bolster comme ça, OK? Oui! J'aime beaucoup, beaucoup. En anglais, supported fish. Ben, je fais le long, je fais le papillon. Oh, là, OK. Puis là, c'est vraiment pour les... Oui. Comme ça, j'aime beaucoup. Mais je ne dirais pas que c'est mon préféré, mais j'aime beaucoup. Peut-être que le downward dog, c'est mon préféré. C'est mon préféré, mais ça, là, pour tous ceux qui travaillent au bureau, que vous êtes toujours sur un ordinateur, vous êtes sur votre, des textos, vous êtes toujours penchés en avant, idéal pour relâcher la tension dans les épaules, dans les pictoraux. C'est vraiment, là, un de mes favoris aussi. Je trouve qu'après, je me sens complètement... On dirait que ça enlève du stress. Oui. On dirait que ça rend plus léger. Oui. Puis je le sens que mes muscles ont besoin. Oui. Je les sens tendus. On est, comme tu dis, beaucoup trop vers l'avant. Oui. Puis on dirait que ça force. Puis là, bien, après avoir fait quelque chose comme ça, là, si je descends pour la pause de la fin... On va comme quelques secondes. C'est comme... Ah! Complètement. Puis Shavasana, là, ne manquez pas ça. Ne pensez pas que c'est un temps perdu. Je pense que c'est la partie... Une des parties les plus importantes après une pratique, même après un entraînement. Souvent, je me retrouve, là, que ce soit un entraînement physique, aller faire du vélo, aller faire n'importe quoi. Une fois qu'on a fait un petit... On s'est calmé, puis notre corps est capable, on se couche pendant une couple de secondes pour être vraiment présent. On ne dort pas. Non. On est présent, on est calme, et on ressent notre corps. Nathalie, lève-toi pour dire bye-bye. Merci. On dit bye-bye à tout le monde. Merci beaucoup, et on se revoit la prochaine fois. Merci d'avoir participé avec nous. Merci à l'équipe Rogers d'avoir fait qu'on a pu avoir une belle émission pour vous autres. On vous a donné des petits trucs, des petites idées. Ce n'était pas une routine, mais il y avait plein d'idées que vous aviez pu prendre. Vous avez écouté votre corps, vous allez écouter votre corps encore. On a des trucs pour les personnes occupées. Un autre truc, un dernier truc. Ça fait du bien. J'aime ça. Merci, Nathalie. C'était spécial de partager notre temps ensemble. À la prochaine, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada